Les communications sont importantes pour dire à Frenson que Irvine est juste derrière. Là, Michael Schumacher est juste derrière David Coulthard. Coulthard est où? Ah, il est huitième. Imaginez-vous, il va se faire prendre un tour. Coulthard, c'est assez miraculeux de le voir encore en piste. Oui, parce qu'il a dû se faire toute la partie moitié gravillon, moitié herbe, sur le mouillé en plus, pour revenir. Et là, Coulthard ne peut même pas aider son équipe. Il n'a rien à faire. Il est huitième. Jean-Tutte qui vient d'aller voir McLaren. Ah! Il a touché! Là, là, Michael Schumacher n'a plus rien à écouter. Est-ce qu'on va me dire prophète de malheur? Pierre, il va falloir vraiment, vraiment, maintenant, regarder ce qui s'est passé. Est-ce que, et là, la question, elle est claire, simple. Est-ce que Coulthard a freiné? Oh! Il a touché! Directement! Mais ce qui est grave, regardez, c'est qu'on n'arrive pas, la Ferrari n'arrive pas à s'arrêter, c'est ça qui est grave. Oh, incroyable! Il continue sur trois roues, regardez ça! Il continue, c'est incroyable! Il continue sur trois roues! Mais j'ai jamais vu ça, c'est pas possible! Incroyable! Regardez bien! Ah non, non, non! Il l'a vraiment touché, il n'y a rien à dire. Il n'a pas freiné. Il l'a touché dans le dépassement. Ça n'avait pas l'air d'un freinage, en tout cas, à l'oeil. Non, mais Pierre, il faut rester prudent. Mais regardez-moi ça, il roule sur trois roues! Pas croyable! C'est du jamais vu! Aïe, 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 aïe! Ben ça... Christian, si je ne me trompe pas, ces drapeaux noirs, c'est pour Schumacher s'il passe la ligne de départ arrivée. Ben normalement, oui, mais de toute façon, Michael pense qu'il y a juste la roue à changer, mais c'est négatif, il n'y a même plus de suspension. Écoutez, on ne peut pas faire autrement que souvent. Ben oui, il nous rappelle quelqu'un, je comprends qu'il nous rappelle quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a complètement perdu dans la visibilité, c'est ça? Oui, oui, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit. Mais écoutez, entre nous, Michael Schumacher est très chanceux, parce qu'il a touché la roue arrière, vous savez ce qui arrive dans ces cas-là. Oui, absolument. En général, c'est la montée vers le ciel. Oui, il aurait pu s'envoler carrément. Exactement. Alors, vive les fonds plats. Eh bien, Pierre, voilà, retournement de situation inimaginable, même impensable, avec, je reviens parce que c'est important, juste avant l'accrochage, eh bien, il détenait exactement 30 secondes d'avance sur Damone Hill. Oh, est-ce qu'il s'en va vers Coulthard? Oh, oh. Est-ce qu'il s'en va vers chez McLaren? À moins que, oui, ce que je vous ai dit, à moins que Coulthard ait vraiment freiné brutalement. On essaie de l'arrêter, est-ce qu'il s'en va vers chez McLaren? Oh, là, 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 là. Là, c'est indigne, ça. Oh, oh. Coulthard est là. Oh, il est là, il est là, il est là, regardez ça. On croirait assister à un match de hockey. Ça, c'est indigne d'un champion du monde. C'est pas de belles images. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut se mettre à sa place. C'est vrai que si Coulthard a vraiment freiné brutalement, c'est vrai que c'est pas acceptable. C'est vrai qu'à ce moment-là, on devrait absolument exclure David Coulthard. En tout cas... En plus, c'est une manœuvre très dangereuse. Non, je comprends, mais on peut pas vraiment le dire à l'œil. C'est ça. De cette façon-là, surtout pas avec le plan de face. Mais Pierre, Pierre, s'il me fait dire ça, et je vous fais un pari que si ce qui a dû arriver, c'est que Michael est vraiment furieux dans tous ses états. Si, à la limite, c'était lui qui l'aurait touché, il ne serait pas dans cet état-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021